Salut la mif, c'est Yaya, j'espère que vous allez bien, je suis tout heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça fait un vrai moment que j'en ai pas fait, ça fait plus d'une semaine, je tiens à m'excuser donc pour l'absence de vidéo ces derniers temps, j'ai eu un problème avec mon ordinateur portable sur lequel je fais mon montage, je n'ai donc pas pu tourner des vidéos, enfin surtout faire le montage et donc les mettre en ligne, donc voilà pendant une semaine j'en suis désolé, du coup j'ai pas vraiment joué au jeu pendant une semaine, ça m'a un petit peu dégoûté, donc bah voilà, je tiens à m'excuser pour cette absence de vidéo et on se retrouve donc aujourd'hui pour relancer un petit peu cette chaîne en cette période de TOTS, donc pour une présentation de mon équipe pour le prochain FUT Champion, enfin le FUT Champion actuel parce que cette vidéo sortira le samedi, soit le jour où je peux enfin refaire des vidéos, donc du coup bah voilà je vais vous présenter mon équipe pour FUT Champion, d'une équipe 100% invendable mais avec de nouveaux joueurs et des TOTS notamment. Juste avant de commencer cette petite présentation, je tenais juste à vous dire que je ne ferai pas de stream avec cette équipe en FUT Champion ce week-end, étant donné que bah voilà, déjà le FUT Champion a bien commencé depuis que la vidéo est en ligne, et en plus de ça dimanche soir il y a la Multiplex Ligue 1, donc j'ai bien envie de regarder le Multiplex, donc du coup voilà, je ne ferai pas le FUT Champion en stream, mais par contre on se retrouvera à partir du début de semaine en stream pour pouvoir faire des défis, etc. J'ai vraiment envie de retrouver les streams, donc voilà, je tenais à vous préciser, de toute façon il y aura un résumé du FUT Champion qui sera disponible lundi ou mardi sur la chaîne. On va commencer avec le gardien de cette équipe, le gardien est donc Manuel Neuer en version FUT Champion, je ne l'ai pas packé en version TOTS, donc voilà, je l'ai gardé en version boost à 90 de général. Bah voilà, Neuer très très bon, un des meilleurs gardiens de mon club, donc ni si serait-ce que le meilleur gardien. Neuer c'est simple, il y en a beaucoup qui n'aiment pas cette année, il y en a qui adorent, moi je fais partie de la team qui aime bien en tout cas Neuer, en tout cas avec cette carte boost là. Bon au niveau des statistiques c'est un gardien, c'est pas très intéressant de vous démontrer tout ça, mais voilà, Neuer est dans cette place là, parce qu'il est là pour le collectif, mais aussi parce qu'il est bon. Au poste d'arrière droit, il y a toujours Sinclair dans cette équipe, parce que, bah voilà, j'ai envie de le garder, il fait un lien avec un autre joueur qui est toujours présent également. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo présentation d'équipe, vous vous souviendrez donc qui est le joueur. En tout cas, Sinclair c'est un des meilleurs arrière droits du jeu, même si maintenant avec les TOTS qui sont sortis, ça a un petit peu, donc, amoindri sa qualité, on va dire, par rapport à d'autres joueurs. Mais ça reste quand même un joueur très intéressant défensivement, dans cette équipe, il joue défenseur droit, je tiens à le préciser. Et donc, bah, rien d'autre à dire, c'est un très bon joueur. Au poste de décès, ça n'a pas bougé non plus pour Jérôme Boateng, qui est toujours présent. Bon, certes, vous allez me dire, 80 de vitesse à cette période du jeu en décès, c'est compliqué. Alors oui, mais le truc, c'est qu'à côté de lui, il y a un joueur très rapide, donc du coup, ça handicape un petit peu moins. Et puis, ça fait de lui un vrai défenseur central, j'aime bien jouer avec des vrais décès à ce poste-là, sur ce FIFA 21. À part, de toute façon, la vitesse, le reste, il est vraiment ultra fort. Physiquement et défensivement, il est imbougeable, c'est très impressionnant. En relance, il est très bon également, donc voilà. Après, c'est juste le problème, c'est son accélération, seulement 73. Il aurait un petit peu plus, ça serait un joueur complètement dopé. Malheureusement, il n'a pas plus, mais en tout cas, je suis quand même très content dans l'essentiel du rendement de Boateng, pour ce que j'attends de lui, c'est-à-dire un joueur physique, et qui va récupérer des ballons et être bien placé. À ses côtés, je fais jouer Levin Kurzawa, qui d'habitude joue défenseur gauche dans mes équipes. Cette fois-ci, je joue DC, parce que vous allez comprendre tout de suite après. Mais voilà, je le fais jouer défense centrale, donc un joueur très rapide, donc très complémentaire avec Boateng. Lui, il est un petit peu moins bon, certes défensivement et physiquement. Il n'a pas des rendements très intéressants, on va dire, pour un défenseur central. Mais ça fait largement le taf à ce poste-là. Je l'avais déjà gesté auparavant en DC, et j'étais satisfait. Donc, j'en suis encore satisfait. C'est un de mes joueurs préférés en défense cette année. C'est vraiment un petit kiff de jouer avec cette carte de Kurzawa Moments. Donc, rien d'autre à dire. Il est très bon à tous les postes, quasiment, sur le terrain. Et si Kurzawa passe de DC, c'est parce que j'ai packé Alphonso Davies dans un pack Bundesliga garanti. J'en suis super content. Davies Tots est donc présent dans cette équipe-là. Je le fais jouer donc arrière-gauche, évidemment. Voilà, je pense que c'est plus intéressant de le faire jouer à ce poste-là qu'en DC. Et j'en suis ultra content, parce qu'il est vraiment ultra fort sur le play que j'ai testé. J'étais archi content, déjà deux passes D dans cette match. C'est quand même pas mal pour un latéral gauche. Et puis voilà, bon, ses statistiques sont exceptionnelles. Bon, il est un petit peu moins fort que sa carte TOTI. Mais je ne vais pas me plaindre d'avoir packé quand même un Davies Tots, qui est quand même monstrueux dans l'ensemble. Et je suis très content de pouvoir jouer avec lui. On va passer à mes trois joueurs qui composent mon milieu de terrain. Donc, le premier, ce n'est pas une surprise. Il est toujours présent dans cette équipe. C'est Claude McAlellé, Prime Moments. Un de mes icônes préférées cette année. Bon, je n'en ai pas testé des masses, certes. Mais en tout cas, vu que je l'ai fait en SBC, j'en suis toujours très content de mon Claudio McAlellé. Très bon défensivement physiquement. Bon, très bon, assez rapide pour un milieu de terrain. Il est bon aussi dans les relances, dans les passes vers l'avant et dans l'agilité et l'équilibre. Voilà, c'est un N'Golo Kanté en plus fort, on peut le dire. Et non, très content d'avoir Claudio McAlellé dans cette équipe. Et rien d'autre à dire de plus, parce que je vous l'ai déjà assez présenté. À ses côtés, on retrouve toujours le même joueur. Mickaël est sien, pareil. Bon, voilà, la carte Prime que j'ai paquée dans un pack Icones Prime garantie. Donc, ouais, j'avais vraiment eu de la chance sur ce pack-là. Parce que, franchement, je joue pas mal avec lui. Je le trouve vraiment très très fort, comme Claudio d'ailleurs. Donc, pareil, j'ai du mal à m'en séparer. En plus, c'est des icônes, donc ils font les liens, c'est parfait. Et puis, voilà, il est très très fort. Vraiment, le duo avec McAlellé, c'est quand même assez exceptionnel. Bon, le troisième milieu de terrain de mon équipe, c'est Mason Muntz. En tout cas, le troisième MC que je fais jouer au milieu central dans mon équipe. Pourquoi je l'ai mis lui ? Parce que, du coup, je l'ai paqué dans un pack Première Ligue Pronium invendable. Et du coup, je voulais le tester en fut de champ. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le faire jouer un MC dans cette équipe-là. Parce qu'il a trois étoiles, j'ai ce technique. Donc, offensivement, c'est un petit peu plus limité. Par contre, vraiment un MC, vu que j'ai déjà deux joueurs très bons défensivement avec Essien et McAlellé. Ça fait encore une autre polyvalence. Et du coup, je trouve vraiment que c'est très intéressant d'avoir un milieu de terrain aussi complémentaire. Donc, du coup, voilà un joueur très très bon offensivement. Il m'a marqué quand même déjà pas mal de buts. Même si j'ai joué un petit peu en clash d'équipe, on ne va pas se mentir avec lui. Offensivement, malheureusement, il a que les trois étoiles gestes techniques. Sinon, ça serait encore plus exceptionnel. Mais voilà, même défensivement avec le style Rock, ça lui permet de bien augmenter dans certaines statistiques. Et puis, physiquement, ça reste assez intéressant parce qu'il est quand même... Voilà, c'est pas un super grand gabarit. Mais il est très complémentaire des deux autres milieux de terrain. Et du coup, ça fait un joueur très intéressant in-game dans cette équipe. En ce qui est du joueur qui joue MOC dans cette équipe, c'est Thomas Muller. C'est-à-dire que lui, j'ai eu la chance de paquer dans un choix joueur 85 fois trop... Enfin, un player pick 85 là, plus Bundesliga. Donc, super content de l'avoir paqué parce que, bah voilà, même si c'est pas un joueur d'habitude très méta, cette carte de Muller-Thotts est vraiment très intéressante. 7 matchs, 8 buts, K-Pas-D et ça, que en clash d'équipe et en rivals... Non, plus qu'en rivals, c'est en future, excusez-moi. Double 4 étoiles, très intéressant, vraiment très intéressant Muller. En plus, c'est un peu la même carte, on va dire, que Mason Boone, sauf que lui, il a les 4 étoiles, il est un petit peu meilleur offensifment également. Mais, par contre, c'est vrai que, voilà, au niveau des finitions, c'est impeccable. En termes de passes, c'est impeccable. L'agilité, l'équilibre, c'est vraiment pas mal pour un Thomas Muller. En termes de défense, également, 74 interceptions, je récupère quand même pas mal de ballons hauts grâce à ces statistiques-là. Physiquement, c'est un monstre en vitesse, c'est très intéressant pour un MOC. Donc, pour l'instant, je suis très content de Muller. C'est pas un joueur que d'habitude, j'aurais voulu tester. Mais vu qu'il rentrait dans l'équipe et que j'avais vraiment besoin d'un MOC avec 4 étoiles, et du coup, je me suis dit, autant le tester, et j'en suis trop... Pour ce qui est des débuteurs, le premier, c'est Neymar, ça bouge pas. Voilà, Ney, c'est mon joueur régulaire préféré. Bon, je vous le présente plus, je vous l'ai assez présenté en vidéo, je pense. Voilà, Neymar, double 5 étoiles, vous connaissez les statistiques. J'ai pas eu la chance, pour l'instant, d'avoir une meilleure version que sa carte régulaire. Mais déjà, d'avoir sa carte régulaire en inventable, c'est déjà très très bien. Il a un super ratio, il parle pour lui, 125 matchs joués, 108 buts et 103 passes D. C'est quand même plutôt pas mal, sachant que maintenant, je le joue en pointe avec 2 buteurs. Et ensuite, à côté de lui, on va retrouver David Nerès. Donc voilà, vous l'aurez compris, si j'ai Kleber, c'est parce que j'ai Nerès également. Et lui, son ratio est incroyable. Voilà, c'est mon chouchou, vraiment, avec Neymar, c'est mes deux chouchous en attaque cette année. Nerès est incroyable. 71 matchs joués, 121 buts, 68 passes D. Je l'ai déjà présenté ces derniers temps en vidéo, parce que... Je l'adore, je l'adore ce joueur, je le trouve trop fort et j'ai du mal à m'en séparer. Même avec des cartes TOTS que j'ai testées, je ne le trouve pas meilleur que Nerès. Franchement, c'est incroyable. Ce joueur est incroyable, je n'ai pas d'autres mots, il est incroyable. Pourtant, des fois, il a des statistiques sur certaines... Comme les centres, je ne sais pas. Même la force, l'agressivité, ça ne fait pas rêver. In-game, il est incroyable. Vraiment, il est incroyable, je vous le conseille tous. Pour ceux qui l'ont fait, testez-le, il est vraiment exceptionnel. Et puis voilà, c'est le dernier joueur de présentation de cette équipe. Donc voilà à quoi ressemble cette équipe sur le papier. 4-5-1, tous les joueurs ont 10, sauf Nerès et Davis, parce qu'ils ne sont pas évidemment à leur bon poste. Mais ça reste quand même une équipe franchement très très plaisante sur le papier. Même si je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est quand même, à cette période du jeu, pas forcément les meilleures équipes. Parce qu'il n'y a pas énormément de TOTS, mais je suis quand même très content et j'en suis très fier. Parce que j'adore chaque joueur à chaque poste, à part peut-être Mason Moon, où je peux avoir encore quelques doutes. Et Boateng, qui n'est pas franchement incroyable, à part ces deux joueurs-là. Franchement, tous les joueurs-là sont pour l'instant exceptionnels dans mon équipe. Sur le banc, on retrouve du Wayne Rooney, on trouve du Joao. Voilà, je ne m'en sers à part jamais de mon Joao, Félix pour ETM. Ismail Lassar, Lucas Vasquez, Renato Sanchez, Fibersday, Eddo Belletots et Tavernier. Donc voilà, pour ce qui est de la tactique et tout ça, je vais vous montrer rapidement. Parce que ça peut vous intéresser. Ma tactique perso, la voici. Donc je vous laisse la regarder en détail et faire pause pour plus la regarder en détail. Pour ce qui est du dispo, 4-3-1-2 in-game. C'est le dispo que j'utilise ces derniers temps. Neuer dans les cages, Cléber à l'arrière-droit. Voilà, vous pouvez le voir là. Boateng, Kurzawa dans l'axe, Davis à gauche comme je vous l'ai dit. Makelele en milieu de terrain, défense centrale à vocation défensif. Mason Moon, en MC gauche, SCM MC droit. Müller, MOC, Neymar, David Neres en pointe de mon équipe. Et pour ce qui est des instructions, je laisse défiler. Comme d'habitude, si ça vous intéresse, mettez pause. Et puis, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis très content de vous retrouver en vidéo. Ça fait un petit moment. Donc voilà, j'espère que vous serez présents. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Demain, j'essaierai de faire une petite vidéo pack opening. J'ai reçu vos commentaires. J'ai d'ailleurs bien lu vos commentaires récemment. Voilà, disant que je faisais pas mal de pack opening, tout ça. Que ça n'était pas trop dans mon habitude. Et que vous voulez revoir des vidéos, présentations d'équipe, tout ça. Je tiens à vous dire que je vais vous écouter. Voilà, je faisais pas mal de pack opening. Parce que c'était vraiment la seule chose qui me plaît de faire ces derniers temps. Mais voilà, je sais me motiver. Et à refaire des vidéos comme je le faisais avant. Et des vidéos qui vous plaisent, évidemment. En tout cas, c'était Aya pour soin de vous. A la prochaine, la vie c'est les fraux.